Bonjour et merci pour l'intérêt que vous portez au visionnage de mes vidéos concernant les wallbox et plus particulièrement les jukebox. Je voudrais faire une petite remise à plat d'une idée reçue qui prête à penser que le système CPL, communication par ligne électrique, a été inventé dans les années 90 voire les années 2000. Vous connaissez tous les boîtiers CPL qui servent à véhiculer les informations d'internet via une prise électrique qui vous permet d'utiliser à distance votre PC ou visionner des films à la télévision. Il faut savoir que le principe de la communication de données sur courant porteur a été inventé dans les années 40 puisque les ingénieurs de la firme Ciburg utilisaient ce système pour une communication sans fil entre les wallbox et les jukebox. Vous avez devant vous un modèle de consolette Ciburg qui était utilisé à partir de 1947 sur les Ciburg appelés plus communément trashcan. Ces wallbox avaient la particularité de fonctionner par une simple prise électrique et n'étaient pas électriquement raccordés aux steppers du jukebox qui permettaient de faire la sélection à distance. Ce système, en plus d'avoir un système électromécanique permettant de faire le codage des impulsions correspondant au disque qui a été choisi, cette consolette est munie d'une carte électronique, dirons-nous, sur laquelle se trouvent plusieurs tubes radio et qui font donc office d'émetteur CPL. Il faut savoir aujourd'hui que les boîtiers récepteurs qui étaient accouplés aux steppers sur les jukebox concernés sont très difficiles à trouver et que j'ai donc réalisé une petite carte qui pour l'instant est au niveau de prototype mais qui fonctionne parfaitement, que je vais vous montrer, qui est accroché au mur à côté de la wallbox. Donc il s'agit de cette petite carte qui est donc pour l'instant alimentée par une pile et qui donc reçoit les informations qui sont délivrées par la consolette à partir donc d'une vulgaire prise électrique. Voilà, donc je vais vous faire une démonstration. Je ne suis pas sûr que vous allez voir la LED qui signalise la réception des données mais en tout cas sachez que le système fonctionne. Je fais donc une sélection et la petite LED qui se trouve sur la carte électronique donc clignote au rythme des impulsions délivrées par la wallbox. Donc pour l'instant ce boîtier est à l'état comme je disais de prototype. Il va être finalisé, mis en boîte et je rajouterai bien entendu la partie électronique de puissance qui permettra donc de contrôler un stepper à distance à partir de cette wallbox. Merci et à bientôt.